A Marenco, nous sommes un producteur d'énergie solaire. On est basé en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, du Sud-Est. Et nous développons des projets d'infrastructures solaires couplés avec du stockage, stockage lithium-ion ou stockage hydrogène. Nous sommes 170 salariés dans le monde et nous avons un peu plus de 250 mégas de puissance installée. Le premier facteur, et c'est une bonne nouvelle, ce sont les différents plans de relance au niveau européen et entre autres au niveau de la France. On sent l'émergence de l'hydrogène vert avec une montée en puissance des politiques sur le sujet. On a la chance aussi d'avoir une massification des industriels qui proposent des électrolyses. Donc, on va avoir des bonnes nouvelles sur les CAPEX, les coûts des infrastructures sur cette thématique-là. Une valorisation aussi d'hydrogène vert par rapport à ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Et ça, c'est aussi tant mieux. On le voit sur la partie électricité d'origine, garantie d'origine, qui est une meilleure valorisation que l'électricité qui n'est pas renouvelable. Et le deuxième acte dont j'en ai parlé, c'est un acte politique fort du plan de relance, mais aussi des politiques locales qui, de plus en plus, veulent verdir leurs agglomérations et veulent décarboner leur ville. Et ça aussi pour des enjeux de santé publique. Au-delà des accords qu'on a passés, accords de Paris ou autres, il y a un vrai enjeu de santé publique locale à décarboner. Et l'hydrogène vert est parfait à la fois pour stocker l'énergie interminante renouvelable, mais aussi pour décarboner toute la partie des collectivités et des industriels. À date, les conséquences, on va avoir la déflagration. C'est très récent, puisque ça s'est passé cette nuit. Donc, on va voir les conséquences maintenant. Ce qu'on peut dire déjà, d'ores et déjà, c'est que les conditions de financement sur les infrastructures renouvelables avec des contrats d'État se sont tendues depuis l'annonce du gouvernement de cet amendement-là. Donc là, il a été voté officiellement cette nuit à l'Assemblée. Donc nous, ce que l'on sent, c'est un durcissement des conditions bancaires au niveau de la France, puisque la signature d'État a été mise à mal avec cette décision d'amendement de révision des tarifs. Donc c'est un effet rétroactif. On revient sur des tarifs d'énergie solaire d'il y a 10 ans. Donc la signature de la France va prendre un coup et les banques vont être beaucoup plus frileuses à donner des conditions de financement. Donc je pense que les conséquences indirectes, en un, ça va être les conditions de financement. Le secteur bancaire va durcir ces conditions de financement en estimant qu'il y a un risque de renégociation des contrats. En deux, des acteurs qui développent les infrastructures dont on fait partie, ce qu'on appelle les IPP. Donc c'est nous qui finançons ces infrastructures-là. On va le regarder à deux fois parce qu'on va prendre un risque d'investissement. Notre retour sur investissement est calculé suivant les subventions qu'on aura et ce qu'on appelle les CAPEX et les OPEX, l'investissement et nos charges. Mais ce qu'on ne peut pas prévoir, et sur ce, on va prendre une sécurité tout comme les banques, ça va être de dire est-ce que l'État va remettre en cause certaines modalités. Et ça, c'est très dangereux. Donc bon, la déflagration, on l'a eue cette nuit. On va voir les conséquences, mais je pense que c'est certain qu'il y aura des conséquences. Donc à Marincourt, on est implanté en France dans les zones insulaires, ce qu'on appelle nous les zones non interconnectées. Ce sont la Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, sans oublier Mayotte. Donc, ce sont les zones sur lesquelles nous intervenons. Et en plus, nous avons une base aussi en Irlande. Donc, sur les zones insulaires françaises, on pense qu'il y a un vrai enjeu de coût de l'énergie. Vous avez un coût de l'énergie pour le particulier qui est du fait de la continuité territoriale, le même qu'en France. Mais le coût réel de l'énergie est entre trois et quatre fois plus élevé que le coût en France, puisque ces zones-là ne sont pas interconnectées à des continents, excepté la Guyane. Mais même la Guyane, son réseau n'est pas interconnecté. Donc, on a un vrai enjeu de ces zones-là insulaires pour produire une électricité bien moins chère. Donc ça, c'est le premier enjeu. Il y a un enjeu économique. Deuxième enjeu, il y a un enjeu de décarboner la production de cette électricité-là. Et les renouvelables sont une bonne source pour décarboner cette production. Et adossé à cela, il y a un vrai enjeu sur ces zones insulaires-là, bien sûr, d'hydrogène vert. De pouvoir stocker cette énergie intermittente et de pouvoir aussi accéder à des ports plus verts. De mettre de l'hydrogène vert sur des zones portuaires, de ces milieux insulaires qui de facto ont des ports. Et donc vraiment d'éviter cette pollution et de décarboner. Avec aussi des zones insulaires qui sont très engorgées. On a beaucoup de bouchons dans ces zones insulaires puisqu'il y a sur certaines zones beaucoup d'habitants pour peu de surface. Et donc vous avez rapidement des bouchons. Donc il y a un vrai sujet sur les transports, la mobilité douce. Et donc là encore, l'hydrogène vert aurait tout son sens sur les sujets de bus, par exemple. Donc il y a un vrai enjeu qui sont spécifiques à la zone insulaire. Et ce qui se passe en zone insulaire aujourd'hui risque de se passer en France dans quelques années puisque le coût de l'énergie est augmentant. C'est un bon terrain de jeu pour l'innovation. Et l'hydrogène vert aujourd'hui est quand même un sujet d'innovation. Donc c'est un bon préalable à ce qui va se passer en France plus tard. Sur les milieux insulaires, on peut rajouter aussi que c'est un vrai enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on voit des zones sur ces milieux-là qui sont en bordure de mer avec des reliefs juste derrière. Donc vous avez une stagnation de la population sur les agglomérations où vous avez à la fois des ports, des aéroports, une densité assez grande de population qui est concentrée sur une toute petite zone. Et donc il y a un vrai enjeu de décarboner pour des enjeux de santé publique. Et pour cela, l'hydrogène vert est vraiment propice pour supprimer ces bus gazole de la collectivité et remplacer ces bus par de l'hydrogène où vous avez en sortie du pot d'échappement de l'eau. Et donc il y a un vrai enjeu de santé publique sur ces zones insulaires-là avec ces densités et ces concentrations de population avec des vents qui ne sont pas toujours propices à évacuer la pollution. de la pollution. Sous-titrage ST' 501